Bonjour à tout le monde. Je viens ce dimanche matin nous demander de nouveau de faire une réflexion ensemble. Regardez ce qui s'est passé entre Israël et Palestine hier. Tous les journaux du monde ne font que parler de ça. Tous les journaux du monde. On ne parle que du problème israélo-palestinien. Mais ce qui est en train de se passer chez nous, pourquoi personne n'en parle ? Posez-vous les questions. Pourquoi les journaux mondiaux ne disaient rien si l'attaque du Mali par des terroristes s'est dit l'ensemble, ils ont mis ensemble le pouvoir anglo-saxon, cette mafia ashkenazite a mis ensemble tous les terroristes islamistes, tous les malades mentaux, ils sont descendus ensemble. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Ils ont formé un groupe commun parce que la mafia ashkenazite veut détruire le Mali. La mafia ashkenazite veut barcaniser l'Afrique. Les Rothschilds, les Rockefeller, les Morgan, les Warbou, ces criminels, ces assassins, ces ennemis de l'humanité, veulent détruire l'Afrique et veulent éliminer les trois quarts de notre population. Je vous ai dit que notre territoire est rempli de biolaboratoires. Et toutes les maladies bizarres que vous allez voir sur le territoire africain, ça vient de ces laboratoires. Ces moustiques génétiquement modifiés ne sont que des vecteurs de transmission. Ils vont tenter de nous empoisonner par tous les moyens, par la nourriture, par les médicaments. Ils ont le contrôle des Big Pharma, ils ont le contrôle du commerce mondial de l'alimentation. Ils peuvent nous empoisonner par l'eau. Je vous dis, au Danemark, on a à peine découvert que les autochtones habitants du Groenland ont été exterminés par le gouvernement danois, en silence. Ils ont exterminé les Amérindiens, ils ont exterminé les aborigènes, ils ont exterminé les Moiris. Chez nous, en Afrique, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Aujourd'hui, encore en Afrique, sous le contrôle de la matière ashkénazide, parce que les blancs qui sont là-bas, ce sont des ashkénazides, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas sémites, ce sont des Khazars. Ils sont en train de tenir notre peuple encore en état de pauvreté, de ségrégation. Ils ont pris le contrôle de l'Amérique. La famille actuelle d'Angleterre est une famille ashkénazide. Ils ont infiltré la noblesse anglaise, ils ont pris le contrôle. Comme ils ont infiltré toutes les maisons, toutes les, comment on dit en français, c'est-à-dire toutes les familles autoproclamées nobles d'Europe. Ils ont tout infiltré, ils ont pris le contrôle. Aujourd'hui, ils contrôlent l'humanité entière. Et le programme actuel, c'est détruire l'humanité, détruire la société civile occidentale, détruire les Africains, tuer les trois quarts, balkaniser notre terrain. Cette mafia criminelle ashkénazide est responsable de la souffrance du peuple africain. Ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas sémites. La guerre en Ukraine, c'est de là-bas leur origine. Voilà pourquoi ils ont créé cette guerre-là, ils sont en train d'exterminer les Ukrainiens. Ces nazis qu'ils ont déversé sur le sol africain, qui sont en train de combattre contre nos gouvernements. Aujourd'hui, les militaires maliens sont en train de combattre contre les instructeurs nazis ukrainiens qui sont en train d'entraîner, je dis bien, qui sont en train de former les terroristes, les djihadistes au service des pouvoirs sataniques comme celui d'Arabie Saoudite. On m'a informé que nos parents qui s'apprêtent pour aller au pèlerinage à la Mecque, ils veulent leur inoculer ces poisons-là. Moi, j'ai dit que chacun, vous, jeunes Africains qui m'écoutez, avertissez vos parents, les anciens. S'ils vous écoutent, ils seront sauvés. S'ils ne vous écoutent pas, que par fanatisme, ils veulent à tout prix aller à la Mecque, qu'ils aillent se faire inoculer et qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. Parce qu'on ne peut rien pour être fanatique. On ne peut pas se faire tuer parce qu'on veut aller à la Mecque. Celui qui n'est pas capable de comprendre ça, laissez le parti. Ma colère, c'est ça. Pendant que notre peuple est attaqué violemment, je dis bien violemment, par tous ces extrémistes islamistes créés par la mafia ashkenazite, par les gangsters internationaux, les propriétaires de la monnaie de Babylone, pendant que notre peuple est attaqué par eux, pendant qu'ils déversent ça, ce sont les services secrets russes qui nous ont avertis depuis longtemps. Aujourd'hui, ça est sur nos yeux. Ils ont déversé des centaines et des centaines de mercenaires, des forces spéciales nazies ukrainiennes sur notre territoire. Et ils ont transporté leur guerre contre la fédération de Russie. Ils ont transporté leur guerre contre la fédération de Russie. C'est notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train d'aider nos armées à combattre ces terroristes-là, ce sont les Russes. Et l'état nazi américain créé ici un génocide et une déportation a déversé les nazis ukrainiens sur notre territoire qui sont en train de commettre des attentats, à former ces extrémistes qui se cachent derrière l'islam, qui ne sont pas des musulmans, qui sont des satanistes. Poutine a totalement raison quand il dit que Klaus Schwab est un objectif militaire. J'ai dit que la Russie doit aider l'humanité à se débarrasser de cette pourriture, de ces criminels, de ces satanistes. Si la Russie débarrasse l'humanité de cette pourriture, je répète, de ce cancer-là, si la Russie débarrasse l'humanité de ce cancer, nous allons rentrer dans une nouvelle ère de paix entre tous les peuples du monde. Si la Russie ne réussit pas à se débarrasser de ces criminels, de ces assassins, de ces usuriers internationaux, c'est toute l'humanité qui est en danger. C'est toute l'humanité qui est en danger. Parce que ce qui vient de déclencher au Moyen-Orient, tout le chaos qu'ils sont en train de faire en Europe, avec le problème du Kosovo, à Zaberdjan, la guerre en Ukraine, tout ça, ce sont des petits conflits qui grènent à droite, à gauche, et d'un moment à l'autre, pour un si ou pour un non, les choses peuvent déclencher. On peut se retrouver dans une situation de non-retour. Il faut dénoncer cette mafia, le gouvernement Rothschild de France. Il faut les dénoncer. Ce sont eux, toutes ces sales familles qui sont au-dessus du peuple français, qui pillent, qui volent le peuple français, que les Français conscients savent de quoi je suis en train de parler. En Amérique, ils ont robotomisé la société civile qui ne comprenne que la Coca-Cola et l'hamburger. Ils ne savent rien de ce qui est véritablement. Mais les Américains sont dans l'ignorance totale. Et ils ont menti. Ils ont fait un false flag le 11 septembre 2001 pour enclencher la saison du terrorisme. Ils ont menti. Ils sont rentrés en Afghanistan. Ils ont menti. Avec les armes de destruction des masses, un nègre de salon pour Colin Powell, devant le monde entier, devant tout le monde, ils ont menti pour aller détruire l'Irak. Ils ont menti. Ils sont rentrés. avec ces agrébiens qui sont un membre de ces jasquénazites. Sarkozy, c'est un jasquénazite. Ce ne sont pas des juifs. Pour détruire la Libye, à chez nous, en Afrique, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils ont déversé tous ces fous de balbec, ces islamistes, sous le contrôle, c'est-à-dire financés par l'Arabie saoudite et le Qatar, des états satanistes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ça ne suffit pas, ces terroristes-là. Non, non, c'est les nazis qui font débarquer sur l'Afrique. Moi, je vous ai dit, il y a une solution pour nous. Il y a une solution pour nous. Et que les peuples africains se lèvent et que nous dénonçons les achkénazites. Si les pancartes font mettre, la mafia achkénazite doit disparaître de cette terre. les propriétaires de la monnaie de Babylone qui endettent toute l'humanité, qui font souffrir l'humanité, qui sont responsables de toutes les guerres qu'il y a derrière. C'est toute la souffrance humaine qui vient de ce maudissant, ces satanistes adorateurs des balles, des moulogues, ces gens qui font le sacrifice d'enfants et qui se cachent derrière la religion hébraïque. Ils ne sont pas justes, ils ne sont pas judéaux, ils ne sont pas sémites. C'est des barbares, des nomades qui descendent des plaines que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine. Et leur plan, c'est d'aller créer le grand Israël en Ukraine. C'est-à-dire, ils se sont appropriés des thermologies qui ne sont pas pour eux. Ils se sont cachés derrière une religion proxénète qui était l'hébraïsme avant que ces barbares-là ne se convertissent à l'hébraïsme autour des années 800 ou 1000 sous l'injection du ZAR de Russie. C'est cette même guerre-là qu'ils sont en train de faire aux Russes aujourd'hui. Ils ont presque plus d'un tiers de la population ukraine à fuir. Ils se sont pris toutes les terres agrées de l'Ukraine. Ils se sont octroyés même le droit de la reconstruction de l'Ukraine. C'est comme ça qu'ils ont fait la Palestine. Ils sont arrivés petit à petit, petit à petit, jusqu'à... Ils ont envoyé toute la Palestine. Ils ont exterminé tous les séfarades. et ils utilisent les personnes d'origine ashkenazite qui se sont converties à l'hébraïsme, qui y croient vraiment. C'est satanisme-là. Cette mafia ashkenazite Kazar les utilise comme comme protection faisant croire que non, les juifs, nous les juifs nous sommes victimes. C'est la mafia, c'est cette mafia ashkenazite qui a liquidé les juifs d'Occident. C'est cette mafia ashkenazite qui a financé Hitler, qui l'a tenu au pouvoir. Les bras droits d'Hitler au début dans son ascension étaient des ashkenazites. Ils ont le contrôle de l'Allemagne. Ils ont le contrôle de l'Italie. Ils ont changé les noms. Ils prennent le nom des autochtones des pays où ils sont installés pour se cacher derrière. Le reste-là, ils se mettent au-dessus. Les vrais gangsters se mettent au-dessus et ils utilisent le peuple juif comme protection. Ils n'ont rien à voir avec les juifs. Ils ne sont pas sénites. Ce sont des barbares. Les Zuckerberg et compagnies, tout ça, c'est le sang maudit de ces élites-là. Depuis des siècles, ils vont de descendant en descendant. Vous devez étudier l'histoire de Jacob Frank et de s'abattaiser vie. Ça va vous permettre de comprendre dans quoi nous sommes, comment ils ont fait la révolution turque, qui était Atatürk. Vous devez connaître, lire l'agenda secret de Théodore S, les accords entre Kromwell et cette mafia financière qui était installée en Hollande. Il y a beaucoup de choses à comprendre qu'il faut des années et des années d'études. Mais moi, je vous donne l'essentiel pour que la jeunesse en sud-africaine aille faire ses recherches. Posez-vous des questions. Pourquoi on est en pleine guerre en Afrique ? Le Congo est attaqué, brutalisé, par des... Tout ça, ce sont les jasques nazis qui sont derrière. Clinton est une d'eux. Si. Clinton est une parmi eux. Clinton est une parmi eux. Je vous ai dit que la fondation Clinton, je répète, la fondation Clinton est propriétaire d'un territoire sur le sol du Congo qui est grand comme l'état des Delaware. Barack Obama est un achké nazi comme eux. Les Kissinger et compagnie, c'est tous des achké nazis. Ce ne sont pas des juifs. Les Brzezinski et compagnie, tout ça, c'est la mafia chké nazi. Et à travers toutes les structures ésotoriques qu'ils ont créées, que nous pouvons appeler maçonnerie en général, ils ont piloté toutes les élites du monde. Ils les ont mis sous leur contrôle. Mais le vieux Amshir Rocher a dit je ne m'affiche pas mal de qui gouverne un pays. Il suffit qu'on me donne le pouvoir de l'émission monétaire. Et aujourd'hui, ces gens ont le pouvoir de l'émission monétaire. Ils ont assassiné Lincoln, ils ont assassiné Kennedy, je ne me rappelle pas le nom de l'autre président américain qui a écrit si ça tombe. J'ai tué la banque. Ils ont tenté de lui faire un attentat parce qu'il s'est opposé à leur projet de création de la Fédérale Réserve. Aujourd'hui, c'est un mafia satanique, adorateur des balles à le contrôle du monde. Il faut que nous, Africains, nous comprenons ça. Il faut que nous soyons prêts à combattre jusqu'aux derniers Africains. Parce que leur objectif, c'est de nous exterminer. Mais j'ai dit à la jeunesse africaine, ça suffit à monter dans les bateaux pour venir nous humilier en Occident. Tout ça, c'est la mafiage nazique qui est derrière. Parce que tout ça est piloté par la galaxie Soros. Et il faut que toutes ces ONG occidentales qui sont sur le territoire africain. Il faut pourchasser les ONG. Il faut pourchasser toutes les ONG qui sont sur le territoire africain. Nous savons quel est leur rôle. Étudier notre territoire. Comprendre la structure sociale communautaire de notre territoire pour rendre compte. Essayer de nous inoculer. Il faut chasser toutes les ONG du continent africain. Nous devons avoir nos propres ONG. Et je dis au gouvernement du Mali, du Burkina et du Niger. Vous savez très bien, c'est les masses qui ne comprennent pas. Mais nous, on sait. Vous savez très bien que vous dites qu'on a chassé la France. On n'a pas chassé la France de quelque part. La France est en Afrique. Tant que les accords coloniaux sont sur pied, la France est en Afrique. Tant que le France EFA existe, c'est la France qui paye nos fonctionnaires. C'est la France qui décide de vivre et de mort des Africains. Arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Je ne parle pas de nos politiciens. Je parle de ceux qui tentent de défendre ce qui n'est pas défendable. Nous leur donnons le temps. Aujourd'hui, le Mali est en pleine guerre contre les armées informelles des Rothschild. Oui, oui, j'ai dit les armées informelles des Rothschild. Le Mali n'est pas en guerre contre le gouvernement français parce que le gouvernement français n'existe pas. Ceux qui commandent la France, c'est le gouvernement Rothschild. C'est la mafia, cette mafia ashrinazite, c'est eux qui gouvernent l'Italie. J'ai dit qu'ils ont plus de 100 bases militaires en Italie. C'est eux qui ont occupé l'Allemagne avec toutes les bases militaires américaines. Ils sont cachés derrière le gouvernement. Ils ont le contrôle de l'émission monétaire. Ils ont le contrôle de la finance. Ils ont créé des corporations qui leur permettent de gouverner. Et comme vous savez toujours, quand un dîn fils arrive au pouvoir, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est le corrompre. S'il est honnête, ils tentent des coups d'État. Si ça ne va pas, ils vont au temple mondial du satanisme pour se légitimer, pour attaquer ce peuple. La mafia ashrinazite doit être éradiquée de cette planète. Nous savons qui ils sont. Les Français doivent commencer à aller attaquer les Rockefellers, les Rockschild, les Morgan, toutes ces familles, les domiciles. Le peuple français doit se présenter devant et les dénoncer. Faire voir aux citoyens français inconscients, incapables de lire le monde dans sa réalité. Ceux qui savent les choses-là, dites-leur la vérité. Parce que tant que ces assassins-là seront cachés derrière l'illusion démocratique, Macron, c'est un achkénazite, Sarkozy, c'est un achkénazite, Hollande, c'est un achkénazite. Le criminel de Gaulle est un Français de souche. Pour nous, c'est un criminel. Parce que ce qu'il a fait à l'Afrique, c'est impardonnable. Pour nous, il doit être jugé même à titre posthume. Mais pour les Français, De Gaulle était un Français de souche qui a tenté de combattre cette mafia achkénazite internationale. Il faut que nous sachions la vérité de l'histoire. Et il faut que nous comprenons que si le peuple africain ne s'est même pas sur pied, nous sommes foutus. Ils vont tenter de nous aboisonner par tous les moyens. Et je répète que personne ne dise que ce sont les Juifs. Les Juifs du quotidien n'ont rien à voir avec ça. C'est cette mafia achkénazite qui est la mafia des mafias. Le pape qui est assis aujourd'hui, c'était un achkénazite. Ils ont changé de nom. Ils se sont mélangés dans le peuple où ils sont. Aujourd'hui, la sainte mafia achkénazite a le contrôle de la Turquie. Et voilà pourquoi j'ai dit étudier l'histoire des sabbataïs et vie. Étudier l'histoire de Jacob Frank, le faux messie, la rédemption par le péché. C'est ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. Ils veulent détruire l'humanité. Regardez ce qu'ils sont en train d'enseigner aux enfants dans les écoles en Occident. Chez nous, en Afrique, ça ne peut pas passer. Toutes ces histoires des LGBT. C'est pour détruire le socle. Pour détruire les racines des cultures de tous les peuples du monde. Il faut arrêter cette mafiale. Il faut l'arrêter. Et vous voyez, ce qui me choque, c'est que pendant que notre peuple est attaqué dans toute l'Afrique, pendant qu'ils déversent tout genre de mercenaires, de djihadistes sur notre territoire, ici en Occident, comme ils ont le contrôle de toutes les presses du monde, ils sont propriétaires de tous les journaux français, télévision, quand ils vont regarder, ce sont eux qui sont là. Dans le monde entier, ils ont le contrôle de tout. Ce qui se passe en Afrique, il y a une censure totale. Si nous n'arrivons pas à nous organiser pour nous lever ensemble, pour dire ça suffit, ce qui va nous arriver, nous sommes les responsables. Je m'adresse à ceux qui se font appeler leaders panafricains. Je m'adresse à ceux qui sont prêts à créer des mouvements panafricains, à écrire beaucoup de papiers, à lancer des slogans. Si vous n'arrivez pas sur le continent à vous organiser, à interagir en vous et à vous lever contre ce que notre peuple est en train de subir en ce moment, les conséquences seront drastiques pour nous et vous serez chacun de vous, chacun de vous qui m'écoute en ce moment. tu es responsable de ce que ton peuple a subi parce que vous vous êtes mis devant pour vos intérêts restant dans vos égaux pendant que notre peuple est en danger. J'ai dit partout en Afrique où on vous parle d'inoculation, si c'est un gouvernement, sachez qu'il est en train de vous trahir. Si ce sont des ONG étrangers, attaquez-les et chassez-les du territoire. Que chaque Africain ouvre ses yeux et ses oreilles. Il faut contrôler notre territoire. Ces gens nous préparent des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ce sont des satanistes. Ce sont des adorateurs de Moloch. Des gens qui sacrifient des enfants. Des maudits comme Biya, des maudits comme Sasungueso. Ces francs-maçons satanistes. La maçonnerie au Gabon, la maçonnerie fait des coups d'État. Les Gabonais sont assis là. Ils ne se rendent même pas compte. Aujourd'hui, ils sont en train d'alcooliser la jeunesse africaine. Hier, il y a un qui m'a écrit pour me parler d'une boisson énergétique qui est en train de sémer des dégâts en Afrique. Ils vont tenter de nous empoisonner par tous les moyens. Donc, jeunesse africaine, moi, je suis en train de vous parler. Parlez à vos leaders. Ceux qui sont, je parle des jeunes leaders panafricains. Essayez de vous coordonner entre vous. Hier, il y a le jeune Raphaël, jeune leader burkinabé, qui m'a écrit, il m'a écrit en disant « Nous voulons descendre au Mali pour aller aider le gouvernement malien, mais nous n'avons pas avec qui parler. » Ce message, je l'amour au gouvernement malien. Vos frères burkinabés sont prêts à descendre à Bamako comme ils l'ont fait au Niger pour soutenir le gouvernement du colonel Coïta. et j'ai fini en disant ce batracien d'imam, ce sataniste d'imam, ce terroriste de Diko. Coïta, tu commences à nous taper sur les nerfs avec ta tranquillité, tes trucs là. Tu commences à nous fatiguer. Si Diko ouvre la bouche, si Diko ouvre la bouche contre le gouvernement malien, arrêtez-le, jetez-le au fond d'une prison et jetez les clés. Il n'est rien. Ce n'est qu'un esclave de ce pouvoir islamique. c'est-à-dire l'Arabie saoudite, c'est batracien qui ne sont pas musulmans. Ce sont des satanistes. Ce n'est qu'un élément de ces gens-là. C'est eux qui sont en train de le pousser à attaquer le gouvernement malien. Et tout ça, derrière qui a ? La mafia shkenazite qui gouverne la France. La mafia shkenazite qui a installé les Saouds au pouvoir en Arabie saoudite. Allez étudier l'histoire de la création de ces états-là. Allez étudier l'histoire de la famille Saoud. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Cet imam est un danger pour tout le Mali. Il est un danger pour toute l'Afrique. Parce que si des imams, des prêtres de ce genre-là, on ne tape pas dessus. Je dis, mais à la jeunesse, après, allez-vous devant sa mosquée ? Ça, ce n'est pas une mosquée. Ce n'est pas une mosquée. Ça, c'est la mosquée de Satan. Parce qu'un homme, un imam, un saint ne peut pas jouer comme ça avec la vie des Maliens. Allez dans sa mosquée, fracassez tout. C'est moi qui l'ai dit. Fracassez tout dans sa mosquée. Mais le gouvernement malien a pu arrêter le grand frère Fakoli Dumbi, le mettre en prison, l'humilier. Vous avez pu faire ça. Et ce batracien d'imam là vous attaque ? Il veut même monter des gens comme vous. Vous êtes assis, vous le regardez ? Arrêtez-moi ce gars et foutez-le en taule. Bon dimanche à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501